Aujourd'hui, on va parler de structure et plus particulièrement de la théorie contemporaine de Jean Bergeret qui reste l'une des références structurales essentielles en France depuis les années 70-80. Dans cette vidéo, je vais me référer à deux ouvrages de Jean Bergeret. Tout d'abord, l'abrégé de psychologie pathologique et ensuite la personnalité normale et pathologique. Pour entamer notre étude, précisons que Bergeret s'est intéressé à un texte de 1932 de Freud qui s'appelle Nouvelle conférence sur la psychanalyse et dans lequel on peut trouver la métaphore du cristal tombé par terre. L'idée générale, c'est que si un cristal tombe par terre et qu'on y regarde bien, il ne va pas se briser en mille morceaux et de façon aléatoire, on pourrait dire. Les cassures vont s'opérer selon des lignes de clivage dont les limites et les directions. Si elles étaient, oui, invisibles jusque-là, en fait, ces limites et ces directions, des lignes de cassure, elles existent préalablement, on pourrait dire. Elles sont déterminées de façon originale et non aléatoire, immuables quelque part, en lien directement avec la structure du cristal. Et donc, cette métaphore du cristal, elle peut être utilisée par rapport à nos structures de fonctionnement psychique et nos modes de décompensation psychique. Donc, pour Bergeret qui travaille dans la lignée de Freud, il en est de même pour la structure psychique d'un individu. C'est-à-dire que dès le début de la vie d'un individu, sa structure psychique va s'organiser peu à peu et se cristalliser comme un corps chimique, finalement. Et comme pour le cristal, il va donc y avoir des lignes de clivage qui vont se former, qui ne pourront pas varier par la suite, qui sont donc originales. Précisons ici que la formation de la structure psychique, dans le cadre de notre analogie au cristal, que les lignes de clivage, au début de la vie d'un individu, elles vont donc s'organiser, se créer en fonction de certains paramètres, on va dire par exemple. En fonction de certains facteurs héréditaires, en fonction du mode de relation avec les parents, en fonction des frustrations, des traumatismes, des conflits rencontrés par l'enfant, en fonction également des défenses élaborées par le moi pour résister aux pressions internes et externes. Une fois que le psychisme individuel s'est organisé peu à peu, on aboutirait, selon Bergeret, à une structure stable dont les deux modèles spécifiques sont représentés par, d'une part, la structure névrotique et d'autre part, la structure psychotique. Bergeret précise bien, comme on a pu le voir déjà dans la vidéo sur le normal et le pathologique, que peu importe la structure, qu'elle soit donc névrotique ou psychotique, si le sujet, lui, n'est pas soumis à des pressions internes ou externes trop fortes, à des frustrations trop grandes, à des traumatismes violents, eh bien, le sujet, lui, ne va pas être malade. C'est-à-dire qu'il restera compensé, d'accord ? Son cristal, pour reprendre l'analogie, ne se cassera pas selon les lignes de clivage prédéterminées. Il va rester compensé, donc bien solide et autour de sa structure déterminée. Et à partir de là, on pourra dire qu'il n'a pas basculé dans la décompensation. La décompensation, c'est si la structure venait à éclater selon les lignes de clivage bien déterminées, comme on a pu le voir avec l'analogie, avec la métaphore du cristal. Si maintenant on considère qu'un événement va mettre à mal cette structure, dans notre métaphore, eh bien, oui, la structure peut se briser. Il y aura une désorganisation psychique. Et cette désorganisation, selon Bergeret, aura lieu selon des lignes de force qui ont été établies depuis l'enfance. Dès lors, selon Bergeret, le sujet névrotique ne pourra développer qu'une névrose et le sujet psychotique ne pourra développer qu'une psychose. Bergeret estime alors que s'il y a traitement thérapeutique, eh bien, un sujet névrotique retrouvera une structure compensée névrotique et un sujet psychotique retrouvera une structure compensée psychotique. Bergeret considère alors la structure névrotique et la structure psychotique comme des structures dites authentiques et qu'elles ne permettent pas à un sujet de passer de l'une à l'autre au cours de sa vie. Le moi est organisé d'une façon bien spécifique selon la structure psychotique et la structure névrotique et qu'il ne peut pas donc y avoir de changement de l'une des structures vers l'autre structure. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse aux éléments immuables des deux structures authentiques définies par Bergeret, donc la structure névrotique et la structure psychotique. Le type de conflit qu'on va retrouver pour une structure névrotique, c'est un conflit dit intra-psychique, c'est-à-dire qu'il va s'établir entre l'épulsion du ça, le surmoi, à travers le moi du sujet. Pour une structure psychotique, c'est un conflit qui sera plutôt du type dedans-dehors, c'est-à-dire l'épulsion du ça, dedans, la réalité, dehors, à travers le moi du sujet. Si on s'intéresse maintenant aux mécanismes de défense, on peut dire que pour un sujet névrotique, la réalité, elle peut être gênante parfois, elle peut être très frustrante, mais elle n'est pas insupportable. Alors le mécanisme qui prévaut dans une structure névrotique, le mécanisme de défense, c'est le refoulement. On parlera donc du refoulement des représentants pulsionnels, c'est-à-dire que là où les représentations qui posent problème, qui sont gênantes pour le sujet, eh bien elles vont être refoulées. J'insiste, le refoulement s'apporte toujours et uniquement systématiquement sur une représentation. Si on s'intéresse à l'affect, qui est rattaché à la représentation, eh bien là on dira que l'affect, il est réprimé. Concernant la structure psychotique, le mécanisme de défense prévalant est le déni. Alors pas le déni d'une représentation, mais le déni d'une perception externe d'un ou plusieurs éléments de la réalité et qui sont insupportables pour le sujet. Précisons qu'il existe plusieurs autres mécanismes de défense que ce soit rattaché à la structure névrotique ou à la structure psychotique. On aura l'occasion dans des vidéos complémentaires, au cours de nos prochaines études, de pouvoir identifier et étudier ces mécanismes de défense, par exemple, du côté névrotique, la dénégation, du côté psychotique, la projection, le clivage, etc. Si on s'intéresse maintenant au processus de pensée, dans le cadre de la structure névrotique, on dira que les processus de pensée se caractérisent par la secondarisation s'articulant avec le principe de réalité. Et ces processus de pensée témoignent de la capacité de symbolisation du sujet. Concernant les processus de pensée d'une structure psychotique, on pourra dire que ce sont les processus primaires qui sont dominants, articulés avec le principe de plaisir, c'est-à-dire le désir pulsionnel inconscient. Nous en sommes ici qu'il n'y a pas forcément en absence de processus secondaire, c'est plutôt le lien entre processus primaire et processus secondaire qui va être plutôt manquant. Et donc, le sujet va avoir difficilement accès, ou pas du tout, suivant les cas, à la métaphorisation, à la symbolisation. Parlons maintenant des caractéristiques de la libido. Pour une structure névrotique, on dira que c'est une libido de type objectal, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à l'extérieur de soi. Pour la structure psychotique, c'est une libido dite narcissique, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur le moi du sujet. Si on s'intéresse maintenant au niveau d'organisation du moi, il s'agit d'une organisation oedipienne du moi pour la structure névrotique, c'est-à-dire une organisation génitale du moi qui prend ses origines dans le conflit oedipien, donc autour d'une problématique oedipienne. Concernant la structure psychotique, le niveau d'organisation du moi est en deçà de l'oedipe, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une organisation pré-génitale du moi. Enfin, si on s'intéresse à la nature de l'angoisse inconsciente, on dira que pour une structure névrotique, c'est l'angoisse de castration. Concernant la nature de l'angoisse inconsciente dans la structure psychotique, on parlera d'angoisse d'éclatement ou d'angoisse de morcellement. Cette angoisse sera plus lisible que dans la structure névrotique, par exemple, parce que, par exemple, la censure du refoulement ne sera pas à l'œuvre. Bergeret précise qu'il existe d'autres organisations psychiques qui ne relèvent pas, finalement, des deux lignées précédentes, psychotiques et névrotiques. Ces autres organisations psychiques, on les retrouve à une place intermédiaire entre la structure névrotique et la structure psychotique. Et donc, c'est dans cette catégorie qu'on retrouvera tous les états limites. Position intermédiaire, ça signifie qu'on est dans une situation nosologique proche de l'une ou l'autre des lignées précédemment citées, tout en restant, finalement, tout en demeurant une entité spécifique. C'est-à-dire qu'on retrouvera certains éléments d'une lignée, mais pas tous. Bergeret insiste sur le caractère fragile de cette lignée intermédiaire qui serait plus proche pour lui d'un aménagement, on va dire, précaire que d'une structure authentique, c'est-à-dire fixe et irréversible. Je vous propose aujourd'hui d'arrêter là sur l'introduction aux structures de Bergeret. On aura l'occasion, dans des vidéos prochaines, de commencer à rentrer dans le détail de la structure névrotique, de la lignée psychotique et de s'intéresser aussi aux états limites. Donc on va faire ça progressivement.